Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre quatrième épisode de notre challenge Comment devenir la meilleure version de soi-même, donc comment devenir that girl. Et aujourd'hui on va parler plus de comment s'organiser à la fac, comment devenir le meilleur étudiant possible, etc. Moi il faut savoir que je suis en droit, droit des affaires à la Sorbonne, mais ce que je vais vous dire en fait c'est hyper général donc ça veut dire que ça peut s'appliquer à toutes les personnes qui sont en études supérieures. Dans cette vidéo donc on va parler de comment rester focus, comment organiser ses cours, comment se préparer pour les examens et surtout je vais vous donner aussi mes conseils par rapport à mon master, mon ressenti, etc. C'est vrai que les études supérieures, ce qu'on doit faire plus tard, etc. les études qu'on va choisir, c'est quelque chose d'hyper important. On nous demande de choisir dès le lycée, donc on a aux alentours de 16-17 ans et en fait à 16-17 ans on doit déjà savoir ce qu'on doit faire et maintenant on doit choisir des matières par rapport en fait à ce qu'on va demander à la fac et donc ça peut être compliqué pour certains parce que par exemple moi, le lycée que j'ai fait ça n'a rien à voir avec ce que j'ai demandé par la suite et je sais que si je m'étais retrouvée à votre place, c'est-à-dire à la place de ceux qui doivent choisir philosophie, maths, SVT, droit, etc. à 16 ans, ça aurait été très 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 compliqué pour moi. Une fois qu'on a fait tout ça, dans les yeux de la société, on est censé avoir notre diplôme en 3 ans donc pour la licence et 5 ans pour le master mais dites-vous qu'il y a certaines personnes déjà qui ont besoin de plus de temps et qui aussi se réorientent. Et c'est pas parce que vous allez vous réorienter que ça soit au lycée ou alors à la fac que ça veut dire que vous êtes nul, que ça veut dire que vous êtes moins fort que les autres et que vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment vous enlever cette idée que vous avez tout autant vos chances que les autres. Donc prenez vos temps, allez à votre rythme et pour vous donner un exemple moi j'ai fait un bac technologique et j'ai été acceptée en droit et en médecine donc ça ne veut rien dire, ne vous inquiétez pas. Je pense que même si vous choisissez quelque chose au lycée si sur Parcoursup du coup avant d'arriver à la fac, vous le justifiez correctement vous arriverez à rentrer dans ce que vous voulez. Et pour vous donner un exemple moi dans ma classe, personne n'a voulu aller en droit parce que tout simplement c'était pas les études pour c'était des études pour ceux qui voulaient aller faire ingénieur, pour ceux qui voulaient être architectes toutes les choses dans ce genre, c'est super intéressant mais moi c'est pas du tout ce que je voulais alors pas du tout. Si on me demande aujourd'hui pourquoi j'ai choisi ces études, je n'en sais rien je sais pas du tout. J'ai vécu ma meilleure vie quand j'étais au lycée honnêtement, ce que j'ai appris au lycée et même ce que j'ai appris toute ma vie avant la fac ça m'a pas servi entre guillemets parce qu'à la fac et spécialement en droit on repart à zéro en fait. On repart pratiquement à zéro c'est surtout votre technique d'apprentissage, le fait de savoir s'organiser etc qui va vous aider j'ai envie de vous dire que même quelqu'un qui a fait ES, SL, peu importe on repart tous au même pot en fait puisque c'est que des nouvelles choses qu'on apprend Conseil numéro 1, comment rester focus sur ces études et vraiment apprendre correctement donc premièrement ça vient avec ce que je t'ai dit avant, je te conseille vraiment de faire ce que tu aimes c'est à dire que ne va pas faire des études par rapport à ce qui va te rapporter le plus plus tard c'est vrai que forcément c'est quelque chose qui a de l'importance par exemple moi je suis fascinée pour tout ce qui est criminologie, la psychologie du tueur toutes les choses comme ça c'est vraiment quelque chose que j'adore et que je trouve super intéressant mais je suis pas allée en criminologie mais en droit des affaires parce que ça ne payait rien du tout que c'était trop bouché et que si je faisais ce choix d'études malheureusement j'aurais été trop bloquée donc étant donné qu'il y avait quelque chose d'autre que j'aimais, j'ai choisi d'aller en droit des affaires et je suis quand même contente mais ça reste quand même quelque chose que j'aime tu vois et il faut vraiment que tu fasses des études que tu aimes parce que si tu ne fais pas quelque chose que tu aimes ça va être très compliqué tu vas pas pouvoir le tenir sur la durée, peut-être que tu vas être très fort et tu vas réussir à le tenir tu vois 10 ans, 20 ans mais il y a un moment où tu vas dire stop j'en ai marre, moi je veux faire quelque chose d'autre et ça sera plus compliqué de se réorienter quand tu auras 30 ans, 40 ans même si c'est possible, tu peux reprendre les études à n'importe quel moment mais je dis juste que si dès le début tu fais quelque chose que tu aimes ça sera déjà plus simple, tu seras plus focus, tu seras content de te lever le matin et d'avancer vers ton objectif ensuite pour rester focus, c'est super important que quand tu révises tu enlèves autour de toi tous les trucs qui te déconcentrent et qui t'empêchent de réviser correctement donc par exemple moi c'est mon téléphone parce qu'à côté des cours je suis community manager et je bosse sur les réseaux sociaux donc j'ai tendance à avoir énormément mon téléphone mais quand je révise mon droit et que je fais ça, je fais que ça je fais que ça, je laisse mon téléphone et j'essaye de le prendre le moins possible ensuite je te conseille d'avoir une très bonne organisation ma dernière vidéo parle de l'organisation je t'ai montré comment utiliser Google Calendar et Todoist et je te conseille vraiment d'aller la voir et de t'en servir parce qu'en fait avec Todoist, pour te faire un résumé en fait tu vas pouvoir marquer chaque matière que t'as toutes les choses que tu dois faire dans cette matière à chaque fois tu vas cocher, donc ça va s'enlever au fur et à mesure jusqu'à l'examen ça va vraiment t'aider pour ton moral ça va t'aider à avancer, à voir que ce que tu fais ça marche que tu fais tout pour aller vers ton objectif conseil numéro 2, comment bien organiser ses cours donc je pense que ton organisation elle passe avant tout par le fait que tu as autour de toi un bon environnement de travail donc c'est à dire qu'il va falloir que tu trouves ton endroit de travail en fait qui te plaît donc si c'est l'université à la bibliothèque ça sera ça avec des copains, des copines ou alors si c'est chez toi mais il faut que ça soit un endroit qui soit clean parce que tu sais si c'est du bazar de partout si t'as des stylos de partout enfin bref, que c'est horrible et qu'en fait tu t'y retrouves pas ça va être pas possible, ça va te saouler et ça va pas en fait te donner envie de travailler vraiment moi je crois énormément à cette phrase qui dit que clean space, clean mind ça veut dire en gros que plus ton endroit est clean et propre plus ton esprit va être clean et va être apte à travailler tu vois ensuite pour moi l'organisation elle se joue déjà dès le moment où tu vas taper tes cours donc quand on est à la fac généralement on va soit utiliser notre ordinateur portable soit on va utiliser directement des feuilles avec des stylos donc peu importe, ça c'est ta façon de faire c'est ton organisation, ça va très bien mais par exemple moi pour mon organisation je sais qu'en fait à chaque fois que je vais commencer déjà à taper mes cours je vais les taper correctement c'est à dire que je vais pas écrire mot pour mot tout ce que le prof dit mais je vais utiliser des points, des tirets, par parties etc je vais bien structurer mes paragraphes ce qui fait que quand j'arrive chez moi je peux en fait directement imprimer et je peux les utiliser comme fiche de révision ça prend du temps et ça demande d'être beaucoup plus attentif de pouvoir écouter ce que ton prof dit et en même temps tout organiser correctement mais ça sera bien parce que tu vas avoir tout qui est déjà clean et ça va te faire énormément gagner de temps parce qu'en fait t'auras pas besoin de faire de fiche de révision par rapport aux fiches de révision je vous conseille de ne pas en faire c'est à dire que moi mes fiches de révision par exemple c'est surtout mes TD donc soit ça s'appelle des TD ou des regroupements suivant les universités mais c'est la même chose donc je vais faire des très belles fiches à la main parce qu'en fait les fiches de révision c'est bien mais le problème c'est que la plupart du temps tu vas enlever des informations qui sont super importantes et donc dans ton exam tu vas pas être assez précis parce que vraiment on attend que tu sois très 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 précis donc tu auras l'idée globale mais t'auras pas assez de précision ce qui fait que soit tu vas avoir une super mauvaise note soit ça sera pas du tout suffisant pour valider donc ça serait dommage tu vois par exemple moi c'est de cette façon que je vais prendre mes TD donc là c'est droit international privé je vais marquer les objectifs du regroupement comme ça lorsque je vais réviser je vais savoir où j'en suis et après je vais vraiment faire des fiches qui sont hyper clean et ça tu vois c'est tout ce que le prof il dit pendant la séance ça prend beaucoup de temps c'est beaucoup plus compliqué mais au moins ça c'est mes fiches de révision et c'est vraiment genre le plus important que mon prof veut que j'apprenne et à mon sens c'est même une des choses les plus importantes parce qu'en fait dans les TD vous allez pas avoir le temps de voir tout ce que le prof en CM vous fait voir et donc ça veut dire que les points que votre prof de TD va apporter ça va être les points qui sont pour lui le plus important et qui sont vraiment à connaître par coeur et c'est à dire qu'il sera plus dur par rapport aux points que vous avez vu en TD parce qu'étant donné que vous les avez vu avec lui et que vous les avez vu aussi en CM il va considérer que ça a été expliqué encore et encore et que vous devez très bien les connaître j'ai des codes couleurs ça veut dire que j'écris principalement en noir et que par exemple mes définitions et mes points très importants sont soit en violet soit en rose enfin vous faites vraiment comme vous voulez mais il faut que ça soit très clair, très lisible et que après vous soyez capable de vous y retrouver correctement ensuite au niveau des cours CM là on a vu que si on prenait nos TD correctement ça pouvait nous faire des bonnes fiches de révision donc par rapport aux cours parce que c'est très important de l'apprendre aussi dans les détails parce que le cours est plus fourni donc les TD c'est bien mais c'est pas suffisant ça va être bien surtout pour l'apprentissage final vous allez vraiment réviser les dernières semaines etc mais il faut quand même connaître son cours très très bien là j'ai pris des cours de l'année dernière moi ce que je vais utiliser c'est des pochettes comme ça donc vous voyez c'est des pochettes où dedans vous pouvez mettre vos feuilles en fait et je vais avoir une couleur par matière généralement j'ai deux classeurs du coup par matière et donc dans un classeur je vais mettre plus tout ce qui est cours lors de ma première lecture je vais vraiment souligner mon cours ce qui fait que j'ai les éléments les plus importants et que lorsque j'arrive à mes partiels je sais en fait ce qui est le plus important et même là j'ai même fait un petit code couleur avec telle couleur correspond à tel truc ok c'est vraiment trop bien donc très important de connaître son cours et mon deuxième de la même couleur de la même matière du coup ça va être plus donc mes fiches de révision donc mes fiches récapitulatives des TD et les fiches de TD s'il y a des fiches en plus mes exercices les exercices des annales précédents que j'ai réalisé donc il y en a un ça va être plus théorique et l'autre ça va être plus pratique et en fait vous allez surtout d'abord vous servir du cours donc pour apprendre le cours pour comprendre le cours et une fois que vous connaissez très bien ce cours il n'y a pas besoin de l'apprendre par coeur sinon ça prend 10 000 ans mais une fois que vous le connaissez très très bien vous allez passer à vos fiches de révision et c'est ça surtout que vous allez apprendre par coeur, par coeur, par coeur dans ta pochette pratique tu vas faire aussi une très belle fiche de révision par rapport à la méthode du professeur c'est à dire que normalement par exemple en droit on a surtout les exercices principaux qui sont le commentaire la dissertation et le cas pratique et parfois des questions de cours donc en fait déjà au début du semestre le professeur va te dire bon bah tu vas avoir le choix dans cette matière entre tel exercice et tel exercice et pour ces deux exercices le professeur va te donner une méthode il va falloir que tu fasses une fiche de révision de sa méthode parce que sa méthode est ce qu'il attend même si l'année dernière ou même si avec un autre professeur tu fais les choses d'une autre façon il va falloir que dans cette matière avec ce professeur tu fasses les choses comme lui le veut parce que sinon tu auras une super mauvaise note je te promets que si t'apprends ton cours correctement mais qu'en même temps tu ne connais pas sa méthode que lui veut tu auras toujours une mauvaise note c'est pas une blague quand on dit que la méthode sur tout endroit elle fait vraiment 60-70% de ta note c'est à dire que moi par exemple au dernier semestre là j'ai réussi à avoir mon premier semestre de master en ayant bossé deux semaines avant là j'ai pas été un exemple parce que j'ai été malade du coup j'ai pas pu mais j'ai bossé mon semestre complet en deux semaines j'ai une super méthode de révision pour les partiels je sais que la méthode c'est super important donc j'ai appris par coeur les méthodes des profs et mon cours j'ai pas pu l'apprendre par coeur mais étant donné que je connaissais les méthodes correctement bah ça m'a sauvée conseil numéro 3 comment bien se préparer pour les examens c'est super important on a vu comment rester focus comment bien s'organiser et si tu fais ça tout le long de ton semestre tu vas arriver à la préparation d'examen c'est à dire un mois avant tu seras prêt parce que ton organisation sera déjà parfaite tes fiches seront déjà toutes faites donc là tu vas juste devoir t'entraîner et apprendre normalement pour ta période de révision d'examen tu dois te fixer un objectif qui est d'avoir un mois de révision avant l'examen je sais que parfois c'est compliqué mais c'est vraiment l'objectif que tu dois te fixer et donc quand tu vas rentrer dans ta période de révision tu vas devoir te faire un planning sur un mois complet imaginons que là c'est une feuille blanche tu vas prendre une feuille blanche et tu vas écrire genre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi bref tous les jours tu vas faire un quadrillage etc lundi tu vas dire bon bah je vais voir cette matière et dans cette matière je dois faire tes TD sont déjà faits mais du coup tu dois relire le cours faire un entraînement après le mardi tu fais par exemple droit pénal donc en droit pénal pareil tu vas commencer par relire le cours faire tes fiches d'entraînement avec toutes les matières jusqu'au jour de ton examen et comme ça au jour de ton examen tu sais que tu dois avoir tout vu en faisant un planning de révision ça va vraiment te permettre d'être organisé et de voir d'ensemble en fait comment tu dois t'organiser ça te permet de voir que par exemple si un jour t'as pas envie de réviser bah tu sais que t'es à jour etc et que tu peux te permettre de prendre un jour tu vois à l'inverse ça te permet aussi de pas stresser parce que tu te rends compte que tu es largement dans les temps que t'as pas besoin de stresser que t'as pas besoin de bosser de lundi jusqu'à dimanche de 7h du matin jusqu'à 20h je te promets que peut-être au cours de ton semestre ça va te saouler de devoir faire des fiches de révision de devoir faire tes TD correctement etc quand tu vas arriver dans ta période d'examen tu seras trop fier tu seras super fier parce que tu vas te rendre compte que ça a été un gain de temps même si sur le coup c'est super relou ça prend du temps pour chaque matière surtout tu vas devoir trouver ta technique d'apprentissage bon moi globalement ce que je fais c'est que j'ai un peu la même technique d'apprentissage pour toutes les matières mais je sais qu'il y a certaines personnes selon que ce soit un commentaire des questions de cours ou une disserte peu importe elles vont changer un peu leur façon de faire et donc par exemple moi je commence toujours comme je t'ai dit tout à l'heure par apprendre mon cours en globalité donc je vais prendre ma pochette de cours donc ma pochette apprentissage et je vais lire mon cours je vais le réciter à haute voix donc c'est bien quand je suis toute seule c'est pour ça que moi je peux pas trop réviser la bibliothèque parce que ça me saoule je vais m'expliquer en fait le cours à moi-même et je vais avoir ma petite ardoise à côté où je vais noter les points les plus importants par exemple si dans mon paragraphe ça me dit qu'il y a trois règles qu'il y a trois exceptions etc sur mon ardoise je vais écrire les titres les règles et les exceptions en mémorisant ça par coeur ça va m'aider parce que moi j'ai une mémoire qui est très visuelle et qui est auditive en même temps et en fait c'est super parce qu'en écrivant juste les titres ça me permet d'apprendre par coeur une fois que tu connais ton cours correctement il va aussi falloir que tu t'entraînes c'est pour ça que moi c'est vraiment important il va falloir que pour chaque matière tu fasses tous les annales des années précédentes et je rigole pas quand je dis tous les annales parce que c'est super important parce qu'en fait tu vas te rendre compte qu'en faisant tout ça c'est toujours un peu les mêmes sujets qui ressortent c'est toujours un peu les mêmes thématiques et donc tu vas pouvoir réviser super intelligemment et tu vas pouvoir savoir à peu près quel sujet va tomber c'est très 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 important tu vas arriver à l'examen tu seras entraîné pour tout et tu seras prêt en fait alors je vais te donner des tips par rapport aux dissertes cas pratiques et commentaires donc pour la dissertes déjà mes tips de révision que je peux te donner si tu sais que ça va tomber sur ça c'est de préparer des introductions type c'est à dire que tu vas essayer de prendre ton cours dans l'ensemble nous je sais que nos profs nous donnent par exemple le plan du cours complet sans rien écrit dedans et donc tu vas prendre en fait ton plan global et tu vas voir un peu genre les thèmes qui ressortent et tu vas essayer de faire des introductions globales qui font que tu vas les apprendre tu vas les relire les relire les relire les relire c'est à dire que quand ta dissertes va tomber sur tel thème telle chose telle chose tu vas pouvoir te resservir de cette introduction ça va être un énorme gain de temps ça va t'aider à déstresser et ça va t'aider à avoir une introduction claire et super précise ensuite si t'as plutôt un cas pratique je te conseille vraiment d'apprendre de la façon dont le prof rédige c'est à dire que quand tu vas faire tes annales et les sujets des années précédentes tu vas essayer de prendre une correction que le prof t'a donné pendant vos TDA et tu vas essayer de rédiger de la même façon que lui parce que de cette façon tu vas vraiment re-apprendre sa technique et le jour de l'examen tu te seras entraîné à rédiger comme le professeur donc le prof ne peut pas te sanctionner sur ta façon de rédiger et ta méthode qui en fait seront la sienne tu vois ensuite pour le commentaire d'arrêt c'est vrai que pour les étudiants c'est l'un des exercices qu'ils détestent le plus moi personnellement c'est mon préféré parce qu'en fait je me suis rendu compte que dans le commentaire d'arrêt vraiment c'était facile parce que bon la fiche d'arrêt déjà va falloir que tu t'entraînes il va falloir que tu fasses des fiches d'arrêt pour les arrêts dont vous avez parlé pendant les TD c'est très important ou même pendant le cours si tu vois qu'il y en a qui sont très importants tu les fais aussi et aussi en fait dans le commentaire il y a des questions qu'il faut se poser il va falloir que tu trouves les questions à se poser tout le temps dans un commentaire et que tu les apprennes par coeur ce qui fait que dans ton brouillon quand tu vas arriver devant ton commentaire tu sais que dans ta partie 1 il faut que tu te poses telle, 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 telle question dans ta partie 2 il faut que tu poses telle question, telle question telle question ainsi de suite et en fait ça fait que tu sais où tu en es et tu sais que grâce à ça tu n'oublies rien du tout que tous les éléments du commentaire sont tous vus et que donc tu auras forcément une bonne note tu vois ensuite pour les épreuves style questions de cours c'est un peu un piège enfin moi je trouve parce qu'on n'attend pas que tu récites ton cours la plupart du temps on attend que tu réfléchisses donc en fait moi ce que je te conseille surtout c'est aussi de faire les annales parce que tu vas te rendre compte que généralement c'est souvent les mêmes questions encore une fois qui retombent tu vas t'entraîner déjà à réfléchir tu vas t'entraîner à rédiger correctement de façon structurée bon maintenant on va parler de la sélection de mon master comment je l'ai vécu mes conseils etc contrairement à d'autres moi je l'ai pas forcément mal vécu parce que j'ai eu mon premier choix qui était donc le master droit des affaires à la Sorbonne en toute transparence mon premier semestre de L3 je l'ai complètement foirée je crois que j'étais à 7,5 7,9 quelque chose comme ça mais mon deuxième semestre de L3 j'ai eu un peu plus de 14 parce qu'en fait je me suis énormément remise en question c'est vrai que jusqu'à mon premier semestre de L3 j'avais pas vraiment de méthode parce que c'est un autre sujet mais en gros j'ai été diagnostiquée quand j'étais plus jeune HPI donc c'est à dire qu'en fait toute ma scolarité j'ai jamais vraiment appris à avoir une méthode parce qu'en fait j'étais capable d'apprendre énormément de choses en peu de temps de capacité d'apprentissage ce qui fait qu'en fait je me reposais toujours sur mes acquis clairement on va pas se mentir et en fait je suis arrivée en L3 où c'était plus possible parce que comme je vous ai dit avant la méthode est super importante et la méthode tu peux pas la deviner en fait c'est soit tu l'apprends soit tu l'apprends pas qui m'a sauvée au deuxième semestre c'est que je me suis complètement remise en question je me suis remise en question sur ma méthode parce qu'en fait j'avais pas de méthode j'étais complètement nulle sur la méthode et je me suis mise à apprendre correctement et à mettre en place ce que je vous ai dit avant et en fait ça m'a permis d'exploser clairement je suis remontée de 7 points je sais pas si vous vous en rendez compte c'est énorme ça m'a permis d'avoir mon année et en fait moi ce qui m'a aidée je pense parce que j'ai pas eu forcément des superbes notes c'est d'avoir eu à côté un très bon dossier c'est à dire que j'ai pas fait de stage mais je suis partie à l'étranger apprendre l'anglais tout un été je l'ai passé dans une école de langue à Toronto j'ai aussi fait une vidéo sur ça allez la voir si vous voulez et ce qui a joué énormément parce que du coup maintenant je suis pratiquement bilingue soyez rassurés c'est parce que vous n'êtes pas premier de la classe que ça veut dire que vous n'allez pas avoir le master que vous voulez ou que carrément vous n'allez pas avoir de master si vous n'êtes pas pris on commence par le pire vous allez faire un recours donc le recours légal par mon master et vous allez aussi envoyer en parallèle énormément de mails au directeur de master c'est à dire que même s'ils vous disent non il n'y a pas de place vous allez renvoyer des mails tous les jours pour savoir s'il y a eu une nouvelle place disponible ok parce qu'en fait comme ça ça va leur montrer que vous êtes très 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 motivé et que le jour où il y aura une place parce que dites vous que même après que mon master se finisse il y en a parfois qui changent de master et donc il y a des nouvelles places dans les masters qui sont libres donc forcément vous allez avoir une place ensuite je vous conseille de faire une bonne lettre de motivation donc il ne faut pas faire une lettre de motivation dans le sens de se dire oui moi je suis la plus forte je suis le plus fort donc il faut me prendre mais il faut vraiment expliquer pourquoi vous voulez ce master pourquoi cette école qu'est-ce qui fait qu'il devrait vous prendre vous plutôt que quelqu'un d'autre qu'est-ce que vous avez fait des choses que vous aimez faire en particulier aussi à l'extérieur si vous faites des sports si vous êtes dans une association ah oui le fait d'être dans une association aussi je pense que ça m'a énormément aidé parce que les profs en fait aiment beaucoup voir que vous faites autre chose à côté de votre master et que vous n'avez pas 14 de moyenne parce que vous êtes enfermé toute la journée dans votre chambre et que vous ne faites que réviser parce que ça veut dire que vous êtes au max de votre potentiel tandis qu'une personne qui a genre 12-13 mais qui est à côté fait plein de choses de sa vie ça veut dire qu'elle n'est pas du tout au max de son potentiel et qu'elle est encore plus intéressante je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire dans tous les cas je vous ai fait un TikTok sur ça je vous ai tout expliqué plus en détail donc je vous conseille d'aller le voir mais ne stressez pas franchement mon master je trouve ça super je trouve ça très très bien et vous allez avoir ce que vous voulez j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que maintenant vous allez pouvoir vous organiser correctement n'hésitez pas à laisser un like à vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt